Bienvenue au club. Bienvenue au club. Une séance littérature américaine, une séance débat racine contre Corneille que vous attendez tous. Le principe du club de lecture, c'est que c'est des espaces ouverts, ouverts à toutes les sensibilités, ouverts à toutes les curiosités. Je vais parler d'un roman que j'ai lu durant le confinement qui s'appelle La voleuse de livres. J'ai adoré, pareil, j'ai lu il y a deux ans, je crois. Après j'ai vu le film qui a eu une totale déception, mais sous le temps de cas de toute façon. La nuit est ma couleur préférée, et c'est une BD. J'ai lu un poème de Louis Aragon, je suis tombé dessus par hasard, je ne me souviens plus du titre, je ne me souviens plus du recueil, mais je sais que j'allais bien l'aimer. Vous vous rappelez de quoi il parle, le poème ? Ouais, ça parle d'amour. Il y en a plus, c'est Aragon quand même. Au club lecture, on peut parler des œuvres qu'on aime, mais aussi des œuvres qu'on n'aime pas, les œuvres qu'on ne veut pas lire, ou qu'on regrette d'avoir lues, ou qu'on recommande de ne pas lire. Et je pense que ça fait du bien à des moments d'avoir ce rapport assumé, affectif à la littérature. Le dernier livre que j'ai lu, c'était « Berlin-Alexander Platz » de Doblin. C'est un livre qui est très long, trop long. Et vous, vous en avez pensé quoi ? Object. Ah ouais ? C'est bien, vous ne savez pas quoi en penser ? Il y a quelqu'un qui, visiblement... Je n'ai pas du tout aimé. Moi, j'aime bien, parce qu'on a vraiment le parler populaire, assez familier, retranscrit dans le livre, et on arrive vraiment à être dans l'immersion totale. C'est très enrichissant, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, parce qu'on peut donner notre point de vue, et on peut en apprendre plus sur ce que les autres auront senti sur l'œuvre, et ça nous donne justement une nouvelle vision des choses. Et c'est très intéressant pour moi, parce que je ne suis pas une très, très grande lectrice, donc ça me permet de justement confronter les textes entre eux. La confrontation d'idées est quelque chose qui fait partie du plaisir de la lecture. Ce n'est pas vraiment ma dernière lecture, mais c'est un livre que je feuillette souvent, donc encore sur Georges Sand. Impossible de grandir, de Fatou Diôme. J'aime bien parce que c'est Fatou Diôme. Je vous invite à lire. C'est la première fois que j'ai lu un livre qui a été écrit par une femme noire et qui me ressemble. Je me suis totalement retrouvée dans le livre. Lisez Fatou Diôme, s'il vous plaît. Au fait, elle a tellement de bagout, elle est tellement... Elle a de l'assurance, tu vois. Genre moi, je l'ai découvert dans des interviews que j'ai vues, des morceaux d'interviews, elle parlait de l'immigration. Elle a remis à sa place le journaliste. Franchement, c'est pas mal. J'aime beaucoup venir au club de lecture parce que c'est un moment très différent des cours ou d'un autre cadre, surtout après la situation du confinement et tout. Ça permet de se retrouver avec plein de monde, de discuter en vrai, d'échanger sur des lectures. Puis c'est bien niveau culture aussi parce qu'on ne connaît pas tous les mêmes livres. Alors, je vais vous parler des Secrets de la mer Rouge. C'est un livre d'Henri de Montfrède. Pour ce faire, je vous ai amené un petit coffret que je vous laisse ouvrir et puis pioché dedans allègrement. Surprise ! Je vous en vois là. Donc, à l'intérieur, vous avez, comme d'habitude, vous avez le fameux petit livret sur lequel il y a les deux mots et en plus, il y a des pièces d'or en chocolat. Parce que, par exemple, c'est le trésor, quoi. C'est le trésor. En fait, Henri de Montfrède, vous connaissez tous sa version romancée. En fait, c'est Corto-Maltès. Corto-Maltès, c'est le voyageur, le baroudeur marin qui s'expose un peu à tous les événements historiques et ainsi de suite. Et en fait, du coup, c'est son autobiographie. Donc, entre 1930, la vision qu'il décrit et puis aujourd'hui, on a vraiment tout un décalage qui fait que c'est assez intéressant. Du coup, je vous le conseille. C'est culturel élargi. Donc, on va parler livres, on va parler aussi cinéma, on va parler musique et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça nous permet d'échanger avec des personnes qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de côtoyer. Et c'est ça que je trouve intéressant. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Orgueil et préjugés et zombies. Qui est en quelque sorte une sorte de réécriture du livre originel de Jane Austen, Orgueil et préjugés. Et en gros, pour faire simple, à chaque moment où il s'y attend pas, on rajoute des zombies avec le texte originel de Jane Austen. J'aime beaucoup ce livre parce qu'en fait, il donne une place plus importante à la femme. Et c'est une littérature que j'aime beaucoup. Surtout, Jane Austen, c'est... Moi, ça me perturbe mon Jane Austen, là. Ce que j'aime particulièrement, c'est vraiment le choc de culture entre nos profs et nous, qui ont forcément un avis vachement divergent parce que, comment dire, ils sont professeurs de littérature pour la plupart. Et donc, ils nous offrent une vision de certaines choses que nous, on a lues, qu'on n'aurait pas. et inversement, en fait, c'est un vrai échange et c'est ça ce qui est un peu revigorant dans les clubs de lecture. Le club de lecture, c'est un peu un lieu de sérendipité, c'est-à-dire qu'on y rentre, on ne sait pas trop ce qu'on cherche et on ne sait pas du tout avec quoi on ressort et on ressort avec tellement plus que ce pour quoi on était venu à la base. Récemment, j'avais décidé de me mettre à Baudelaire, du coup, et je ne sais plus pourquoi. Je lis deux livres en même temps. J'ai très, très peur d'en parler aujourd'hui. Je me dis, il y a un œil là-bas qui va un petit peu... C'est le dessous. J'ai énormément apprécié. De base, je n'étais pas très emballée par cette lecture parce que Funéra d'hiver, j'étais en mode encore un truc qui fait pleurer. Et en fait, c'est très drôle. Moi, j'avoue que je suis quelqu'un de très manga et très... choses différentes, en fait. Je n'aime pas tout ce qui est très classique. Ça me saoule très rapidement. Ma dernière lecture, c'était une relecture. C'était La vérité sur l'affaire Arekéber. Plus je grandis, plus je l'aime. Parce que je l'ai lue trois fois sur trois étés. Et ouais, moi, j'ai trouvé que c'était dans la série des Polars, un livre assez haletant. Littéralement, c'est intéressant. Et la construction du roman, je ne sais pas si elle vous a marquée, mais elle est assez intéressante. Les numéros de chapitres, au lieu de croître, ils décroissent. Ça fait vraiment un effet de compte à rebours jusqu'à la fin. Pour convaincre les gens de rejoindre ce fabuleux club de culture, oui, de culture et de lecture, on n'est pas forcément obligé d'être bon lecteur. On peut juste simplement s'intéresser à un bout de texte ou même juste une citation d'un auteur qui peut après nous faire plonger dans des œuvres vraiment incroyables. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment incroyable. Ce que je pourrais dire pour conseiller les gens de venir, c'est que c'est vraiment un moment un peu hors du temps. On ne voit pas le temps passer. Il faut vraiment venir, c'est passionnant. Alors c'est bien de parler du club lecture, mais maintenant, il faut aller au club lecture. Ce club lecture, déjà, ce qui a permis qu'il fonctionne, c'est qu'on était plusieurs à vouloir l'organiser et à être prêts à se mobiliser régulièrement pour l'organiser. Ça, je pense que c'est important. Le club de lecture, il est né en janvier 2019 sur l'impulsion des étudiants. Je pense que c'est vraiment très important de signaler. Faire un cadre très simple pour qu'on puisse le répéter. Et c'est ça aussi qui est important et intéressant de ma vie, c'est que ce soit naturel de venir. Bienvenue au club !